Alors trouver sa niche c'est pas facile, j'avoue que moi au début j'étais un peu dans tous les sens également et donc pour vous faciliter ça, j'ai créé un petit exercice avec trois questions toutes simples à répondre avec même un exercice et le lien se trouve juste en dessous écoutez et regardez cette vidéo pour que je vous en dis un peu plus, c'est parti Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, appuyez sur la petite cloche si vous voulez être informé et recevoir une notification dès que j'envoie une vidéo j'envoie cinq vidéos par semaine et j'essaie d'apporter du contenu qui peut vous aider en tant que freelance web designer ou dans tout ce qui est créatif, mais c'est vrai que je suis plutôt axé web mais donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre et d'en créer une vidéo si le sujet intéresse beaucoup de monde Alors trouver sa niche, comme je le disais, c'est hyper important c'est quelque chose que je n'ai pas fait moi spécialement au début alors que ça m'aurait bien plu d'avoir quelqu'un qui m'explique comme ça un petit exercice pour que je sache vers où je veux aller donc au début, si c'est le cas pour vous aussi, j'ai été un peu dans tous les sens et ne plus savoir qu'est-ce que je devais, enfin je savais plus suivre en fait les différentes choses qu'on me demandait c'était très varié, notamment en technologie, donc tout ce qui est créatif je faisais des logos, je faisais du print, du web j'ai fait même de la publicité sur AdWords par exemple un peu de Facebook aussi, enfin j'ai touché à tout ça et puis je me suis retrouvé avec des demandes à gauche, à droite un matin, on me demande quelque chose en marketing l'après-midi on me demande un logo et puis le lendemain c'est un site internet bref, ma tête ne pouvait plus suivre et du coup j'ai dû faire un choix, j'ai dû mettre des clients de côté leur dire que voilà, je ne pratiquais plus ces services-là et donc du coup je me suis lancé dans le web spécialement et encore aujourd'hui, j'essaye de réduire vraiment cette niche de plus en plus parce qu'au fur et à mesure que j'avance au fur et à mesure que je me rends compte qu'il y a quand même du travail il faut choisir une bonne niche au départ et donc une fois que vous avez trouvé la bonne niche vous allez avoir du travail, c'est garanti donc plutôt que de croire que vous allez avoir moins de travail au contraire, une fois qu'on commence à réduire le champ vous allez vite voir qu'il y a des univers vraiment dans différents secteurs et donc aujourd'hui avec cet exercice c'est mettre les choses au clair pour vous pour vous faciliter ça et donc j'ai créé un petit exercice trois questions avec un Google Docs un lien que vous avez juste en dessous vous cliquez dessus et je vous montre maintenant avec mon écran comment ça se passe et comment il faut le remplir c'est parti donc bienvenue sur cet exercice le lien se trouve dans la description et donc voilà c'est un petit document Docs que vous pouvez imprimer ou remplir directement en ligne donc il y a trois questions un, deux et trois et donc c'est un petit exercice pratique qui demande réflexion donc je vous invite à prendre le temps à le remplir vous-même et puis si vous avez une compagne ou si vous êtes un garçon enfin un compagnon une compagne, n'importe si vous avez de la famille si vous avez un ami en qui vous avez confiance et qui peut vous aider là-dedans montrez-lui un peu ce que vous avez rempli parce que voilà l'extérieur les amis un avis externe peut aussi changer un peu la manière dont on dont on voit personnellement les choses donc la première question il est assez simple c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus donc qu'est-ce qui vous plaît le plus ça paraît bateau mais en effet si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas trop ou si vous le faites pour faire plaisir aux autres ben voilà ça n'ira jamais très très loin donc faites-le faites d'abord quelque chose qui vous plaît le plus donc à chaque fois j'ai mis un petit exemple en dessous pour juste vous aider donc moi je suis je suis dans le web complètement mais donc voilà vous pourriez être graphiste et besoin de savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui pour justement avoir cette niche qui va vous permettre de travailler avec des gens que vous aimez et dans un domaine qui vous passionne donc point de vue créatif voilà vous indiquez ici à gauche les choses qui vous plaît à droite les choses qui vous plaît en tant que hobby ou à l'école je ne sais pas s'il y avait des choses que vous faisiez vraiment mieux que les autres que vous aviez un petit quelque chose en plus ou qu'on vous a dit aussi ah voilà tu fais ça quand même bien je ne sais pas moi ça peut être prendre la parole à la classe ou ça peut être plusieurs choses ici voilà c'est des choses un peu classiques donc natation vélo running mais là voilà vous mettez des choses que vous avez aimé faire ou que vous aimez faire aujourd'hui à droite qui ne sont pas dans l'industrie du créatif alors la deuxième question c'est quelles sont vos compétences alors dans le domaine créatif et dans d'autres domaines donc dans le domaine créatif en quoi vous êtes vraiment bon est-ce que faire des logos c'est quelque chose que vous faites bien est-ce que vous faites bien des sites internet ou design d'un site internet ou peut-être le développement d'un site internet est-ce que vous aimez faire et vous faites bien tout ce qui est cartes de visite flyers magazines vous pouvez aller très spécifiquement donc par exemple si c'est que les magazines voilà si vous aimez bien faire des magazines ou des des multipages voilà vous indiquez ça ici à gauche et à droite vos compétences hors du du créatif donc ça peut être vous aimez la cuisine vous aimez faire la cuisine vous faites ça bien vous êtes bon en sport vous êtes bon en prise de parole en leadership voilà ça c'est la deuxième partie et une fois que vous avez la question une et deux vous allez ici brainstormer donc vous allez trouver des liens entre ces différents éléments pour essayer d'avoir quelque chose de plus concret donc par exemple ici j'ai mis le design en print pour les événements sportifs parce que si j'aime le sport et que j'aime le print et bien il y a énormément de centres sportifs dans votre pays dans le monde entier et donc vous ne pourrez pas se spécialiser là-dedans ce serait un bon créneau par exemple créer des sites web pour les restaurants uniquement uniquement pour les restaurants voilà il y en a aussi énormément après dans les restaurants vous pouvez aussi faire spécialement des restaurants asiatiques des restaurants italiens vous pouvez vraiment descendre très très bas il faut juste faire attention de ne pas descendre trop bas pour ne pas qu'il y ait trop peu de clients à disposition maintenant souvent on a l'impression qu'il n'y en a pas mais quand vous regardez sur Google la quantité d'entreprises ça parle en millions donc même si vous nichez vraiment très très bas vous allez quand même trouver toujours du travail il n'y a pas de soucis donc la troisième chose la troisième question à faire c'est est-ce que objectivement le secteur que vous avez choisi est financièrement viable donc vérifier la viabilité du secteur donc est-ce qu'il y a du business pour cette niche donc est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui font du business avec la niche que vous avez choisi est-ce qu'il y a suffisamment de clients potentiels dans cette niche est-ce que j'ai des facilités donc est-ce que vous avez une facilité de connexion ou de relation dans ce domaine dans cette niche donc je ne sais pas moi si c'est dans la restauration est-ce que vous avez des gens que vous connaissez dans la restauration je dirais au moins plus de 5 pour que ça soit raisonnable donc voilà posez-vous la question et aussi comment puis-je faire connaître cette niche donc non comment puis-je me faire connaître dans cette niche donc si imaginons vous avez choisi une niche et elle est viable financièrement que vous êtes dans etc comment c'est à ce moment-là alors que vous posez la question comment est-ce que vous allez vous faire connaître à cette niche voilà donc en faisant cet exercice je pense que vous allez déjà faire un grand pas en avant et comprendre ce principe de trouver sa niche parce que je sais que sur internet il y a beaucoup beaucoup d'infos ça va un peu dans tous les sens ici voilà c'est un petit exercice simple mais en soi il est pour moi assez complet enfin moi si je l'avais fait il y a un an ou deux ça m'aurait déjà facilité les choses et donc ce qu'il faut ce qui est important de savoir aussi c'est que c'est pas parce que vous choisissez une niche en particulier que vous devez fermer la porte aux autres donc en fait choisir une niche c'est choisir une spécialité donc c'est un peu votre client idéal vous dites voilà moi j'aimerais bien ce client là tout le temps parce que c'est vraiment ça me plaît beaucoup et bien vous allez vous concentrer là dessus et puis si vous avez d'autres demandes qui sont dans des secteurs différents et bien à vous de voir si ça convient ou pas si vous avez envie d'aller plus loin mais en tout cas vous avez une spécialité et on va vous connaître pour cette spécialité et ça c'est très important surtout aujourd'hui sachant qu'il y a beaucoup de concurrents de nouveau c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire c'est choisir une niche vous concentrez sur cette niche et vous allez voir que le marketing tout ce qui est publicité et quand vous allez à des événements vous allez parler de votre business ça va tout de suite être enregistré par tout le monde et d'ici quelques mois vous allez voir que vous allez avoir un retour garanti voilà voilà pour ce petit exercice voilà j'espère que cet exercice va vous aider dans cette démarche en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas c'est juste en dessous vous laissez un petit commentaire à cette vidéo et je peux vous aider un peu plus loin s'il faut donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas on se voit demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao ciao